bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme vous le voyez je vous ai fait un record de l'ouverture des portes des ruines sur notre serveur le kvk numéro 4 et je ne vous cacherai pas que j'ai été un peu déçu hier par l'ouverture de ces portes vous le voyez nous on était très mobilisés côté tbc vous venez de le voir on c'est une de nos deuxièmes notre deuxième alliance du serveur d'ailleurs très mobilisé notre côté chez les wales très mobilisé aussi donc je vous rappelle on peut n'envoyer qu'une troupe donc on n'a pas envoyé cinq troupes devant la porte au niveau des puissances ça promettait un beau combat puisqu'on était face aux 10 77 les fc n regardez 11 milliards 3 12 milliards 7 pour nous on est à 13 milliards quand on est en pointe donc vous le voyez des belles puissances en face de nous les tbc également à pratiquement 9 milliards donc normalement on aurait dû avoir un gros choc les deux alliances les plus puissantes sur le papier au nord les fc n face à nous et les n 9h au sud face aux tbc donc sur le papier un gros choc un choc à plus de 40 milliards si on cumule les quatre alliances donc ça aurait dû faire du bon mais regardez très rapidement face à notre mobilisation qui avait et ben on avait quatre pauvres armées allez j'exagère un yon a dix dix armées donc franchement c'était vraiment vraiment maigre on était à 13 minutes de l'ouverture des portes donc on a eu le doute on s'est dit mais ils vont venir forcément ils veulent se battre il est 21h fr 21h 13 19h utc sur tous les serveurs c'est pareil mais non en regardant les autres serveurs je regarde leurs alliés du 13 59 une faible mobilisation aussi du côté de leurs alliés du 59 au nord donc déjà on a comme indication que à cette heure là ils n'ont qu'une faible mobilisation c'est plutôt bon pour nous puisque nous c'est une grosse heure de pointe même si sur mon serveur pour le moment le 1256 c'est tout le temps ultra actif en face de le 1214 les tocs les docs etc ok un très gros serveurs ont une belle mobilisation sur une des deux portes seulement mais une plus qu'à donc sur ce côté ouest ce qui est le côté où il va plus de combat comme vous le voyez on a la domination en mobilisation sur les portes de l'autre côté on le voit aussi avec nos alliés encore une fois une petite mobilisation devant cette première porte là et une autre petite mobilisation un peu plus importante sur cette porte là peut-être la deuxième plus importante sur sur les serveurs qu'on vient de voir là pour le moment face à nos ennemis encore une fois qui là c'est des serveurs b1 qui eux aussi étaient mobilisés et alignés donc là on est sur le côté c'est que des b2 le premier côté que je vous ai montré c'est que des impériums ou un des apps que 1214 n'est pas un période face à des a là on est que des b face à des b et on le voit ils sont quand même plutôt mobilisés les b donc ça fait plaisir à voir là on est sur la carte de nos adversaires encore une fois la dernière porte avec les 7k dx et les armes x que j'avais déjà combattu dans un ancien cas qui normalement sont très mobilisés mais là à cette heure là il n'y a personne donc je n'ai pas bien compris pourquoi il n'y avait qu'une faible mobilisation y compris chez les 7k dx à la mobilisation reste faible alors que lorsque je les ai affronté ils étaient ultra mobilisés c'est peut-être une impression et face à eux nos derniers alliés eux sont bien là ont bien l'attention d'aller en déco des essais de nous faire une belle un bel alignement à la chinoise à l'asiatique mais on est tout de suite moins bon pour faire ça là c'est un petit peu le bordel donc on est 10 minutes avant l'ouverture des portes la mobilisation de nos adversaires bon vous le voyez c'est nous qui sommes largement les plus mobilisés la mobilisation de nos adversaires reste faible mais ce n'est pas la seule surprise que je vais avoir dans la soirée alors moi voilà je vous montre le binôme que j'avais décidé d'envoyer j'avais décidé d'envoyer de tester alexandre et léonidas et classiquement richard yin seong c'était pour tenir surtout et voir le combat je comptais switch après vous le voyez j'avais claqué un expansion d'armée 50% un bonus d'attaque plus 10% donc on était vraiment prêt à en découdre on était à deux minutes de l'ouverture des portes et malheureusement pour le moment il y avait toujours rien en face de nous on s'est dit est-ce qu'ils vont arriver à la dernière minute est-ce qu'ils sont cachés dans les villes comme c'est possible on l'a déjà vu ce genre de stratégie évidemment on attendait de voir et few moments later donc je vous ai passé j'ai fait une ellipse pour la prise de la porte parce que c'était assez long et ennuyeux et tout de suite nous une fois qu'on l'a prise évidemment comme tout le monde alors on n'a pas fait le premier donne on aura aimé mais on n'a pas été les premiers à la prendre les troisième ou les quatrièmes donc certains étaient beaucoup plus rapides que nous et dès qu'on l'a eu on s'engouffre tout de suite et on va à la confrontation avec nos ennemis un nom n'était là vraiment pour en découdre donc vous le voyez on s'engouffre massivement dedans mais ce qui va être très étonnant comme je vais pouvoir vous montrer c'est vraiment la différence de mobilisation qu'il va y avoir entre les alliances de notre côté donc le groupe du 12-14 12-56 etc et surtout nos adversaires surtout sur ce côté où on est sur des a et des impériums alors n'hésitez pas à mettre en commentaire vous si vous étiez sur un cas avec un laïcline darkness comment ça s'est passé est-ce que ça a lagué etc nous évidemment il n'y a pas de combat donc il y a eu zéro lag sur sur mon cas avec un mais est-ce que ça lag encore ou est-ce que ils auront réussi à optimiser je serais curieux de savoir vous le voyez nous leur porte est même pas prise et il n'y a même pas de rallye en cours sur cette porte là donc c'est vraiment très très étonnant ce qui va être encore plus étonnant c'est que ils vont lancer un assaut sur cette porte là donc nous on se colle tous sur la porte ce qui est encore plus étonnant c'est qu'ils vont lancer un assaut sur la porte un rallye sur cette porte là et ce rallye va échouer donc ils n'ont même pas la mobilisation suffisante pour down sur ce côté là leurs portes donc là c'est vraiment moi même j'ai été le premier surpris ça a beaucoup trash talk sur le lkc mais en tout cas excepté du trash talk de leur part bien évidemment excepté de la provocation et du trash talk on n'a rien vu dans les faits il n'y a eu vraiment aucune attaque de leur part puisque de toute façon la soirée c'est fini on est resté à peu près deux à trois heures collés sur ce côté là tous à attendre qu'ils arrivent sur cette porte là et malheureusement ils ne sont jamais arrivés ils n'ont jamais pris la porte et ils ne sont jamais sortis alors l'un d'entre vous m'a même posé une question in game puisqu'il suivait ce qui se passait sur ce côté là l'un d'entre vous m'a demandé mais pourquoi on prend pas cette porte là pourquoi comme ils l'apprennent pas nous on l'apprend pas alors bien évidemment on aurait aimé faire ça mais il faut savoir que cette porte là non seulement on ne peut pas poser de drapeau pour aller au contact voyez là on peut pas poser de drapeau pour aller au contact de cette porte donc les premières armées arrivent là puisque sur cette zone là les zones de la ruine on ne peut pas construire mais en plus de ça la porte est semi protégée donc on voit même si on pourrait poser un drapeau on pourrait pas la prendre donc vous le voyez ils sont là mais ils n'attaquent pas il n'y a rien du tout de l'autre côté ils n'attaquent pas de l'autre côté ils ont réussi à prendre la porte mais pareil on est collé à la porte le temps qu'on arrive on arrive petit à petit collé à la porte et ils ne viennent pas donc vraiment vraiment décevant de ce côté là pour nous zéro combat c'est vraiment il s'est rien passé de la soirée sur ce côté là heureusement sur d'autres portes sur mon royaume il y a eu des combats et je vais vous les montrer mais en tout cas on a été vraiment déçu de ce côté là alors au niveau des autres portes comme vous l'avez vu donc la nôtre on l'a eu on est passé en force et vous le voyez on est beaucoup à se diriger puisqu'on voulait faire que ça on voulait faire que du combat on était beaucoup à se diriger pour se coller la porte mais malheureusement à part nous pas et vous le voyez ça envoyer des scouts il y avait du monde mais en revanche pour passer la porte et venir ben malheureusement il n'y avait plus personne j'espère qu'à l'avenir et dans deux jours jeudi quand les ruines vont ouvrir j'espère qu'on aura du beau combat donc de ce côté là ben pareil nos adversaires se sont fait bloquer par les tocs à leur porte les 13-59 pourtant 13-59 très mobilisés normalement et de ce côté là ils n'avaient même pas encore pris la porte sur la scie pardon ils avaient pris la porte c'est juste la couleur n'a pas été mise donc ils avaient pris la porte mais très peu de combat au final et c'est eux qui étaient collés les faibles mobilisations sur cette deuxième porte du 12-14 donc une porte très mobilisée une porte moins mobilisée sur le deuxième côté avec notre allié le serveur B donc on le voit ils sont ils ont pris leur porte les LT ils se battent au niveau de leur porte donc pas énorme mobilisation en revanche là de ce côté là c'est là qu'il y a eu les plus gros combats hier soir donc c'est marrant que ce soit les deux B adverses qui soient les plus mobilisés les LTT les LTAB etc toutes ces alliances là nos alliés qui ont été très mobilisés ils nous ont offert vraiment des beaux combats ils se sont bien battus et ils ont réussi à vraiment contenir j'ai qu'avec un petit rush de cette séquence là je vais vous le montrer en faisant une ellipse et sur la dernière porte là vraiment encore une fois peu de combat donc vraiment de ce point de vue là une soirée pas intéressante donc déjà que ce KVK il est pas intéressant si nos adversaires sont pas au rendez-vous chaque fois qu'on peut se battre on va vraiment s'ennuyer durement donc je vous l'ai dit je vais vous faire une ellipse et je vais vous montrer la petite la seule je dirais zone de combat qu'on a eu vraiment durant l'ouverture de ces portes donc c'est les LTAB sur leurs portes ils ont vraiment fait un gros boulot les LTAB hier ils ont vraiment voulu je pense faire une démonstration et ils ont été sur la porte alors eux ils ont eu du combat puisque leurs adversaires étaient autant mobilisés qu'eux et ils se sont vraiment bien battus et ils ont réussi à tenir leur porte donc je voulais leur dire bravo face aux PKC c'est pas forcément évident vous le voyez les LTT ils sont à 8,6 milliards les LTAB à 8,5 milliards pratiquement 8,450 milliards et les PKC face à eux sont pratiquement à 7 milliards donc deux alliances qui sont dans la même dynamique même si les LTAB sont un petit peu plus puissants et en tout cas ils ont réussi à les tenir à la porte sur leur terrain ils ont réussi à les empêcher d'avancer vraiment donc dans la soirée après ça s'est renversé parce que la deuxième alliance est venue soutenir les PKC mais en tout cas ils ont bien tenu sur leur porte une belle démonstration de mobilisation je pense que c'était l'objectif des LTAB de montrer que malgré que ça soit un outsider, un serveur B ils étaient bien là et vraiment un beau combat, une belle zone ça faisait plaisir à voir nos alliés qui non seulement avaient des combats mais en plus étaient très mobilisés sur ce côté-là en plus ils m'ont envoyé beaucoup de rapports, c'était vraiment très intéressant à voir ils se sont fait pas mal, ils m'ont dit, ils ont eu du mal en mangeant des Attila Takeda sur ce côté-là moi personnellement Attila Takeda je ne trouve pas ouf en open field mais apparemment ils ont souffert et vous le voyez là je vous le disais, nos adversaires du 10 sur 17 ont raté la porte et bien c'est là, vous le voyez leur rallye, ils étaient en train de faire la porte et malheureusement ils ont échoué vous voyez en plus le rallye se faille, la porte se faille, bref ils ont vraiment bien bien foiré leurs essais sur cette porte-là probablement par manque de mobilisation, bon nous on était là, on tentait bien évidemment en émoticône mais ça c'est limité à ça, donc vraiment de notre côté c'était naze, du côté des LTAB ils ont bien assuré et en tout cas cette première ouverture de porte nous a laissé un goût amer, on est resté sur notre faim retour au présent et regardez avant de s'attarder sur ce nouveau pack dont je voulais vous parler ce petit screen du 1341, alors je vous l'ai dit il y a du trash talk de dingue sur Facebook, sur Discord, partout entre le 1341 et le 1331, notamment surtout le 1341 qui va de provocation en provocation regardez eux ce qu'ils ont fait pour leur ouverture des portes, alors franchement ils ont de l'imagination c'est très drôle mais on pourrait s'en passer quand même, mais voilà je voulais quand même vous montrer ce petit screen qui a circulé hier sur le canal de mon alliance, il est notable en tout cas de montrer franchement ils ont une bonne organisation pour réussir à faire ça, pour faire l'ouverture des portes donc voilà, alors après je ne sais pas ce qu'a donné les combats par la suite, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes sur ce caricat ou si vous l'avez suivi, je n'ai pas eu le temps de le suivre après l'ouverture mais en tout cas voilà ce qu'ils ont décidé de faire pour ouvrir cette porte fin de cette petite parenthèse de trash talk entre le 1341 et le 1331 revenons-en donc au frais pour l'été, alors cette circonstance parce qu'on est vraiment en train de crever de chaud littéralement vivement la fin de semaine que les températures baissent mais en tout cas voilà, Lilith nous sort un nouveau pack au frais pour l'été qui vaut limite d'achat à vie, il est bien évidemment de 1 et 1,09€ et vous le voyez ce pack, c'est un pack classique en fait il n'est ni plus ni moins bien qu'un autre, vraiment un pack standard je ne le trouve pas ouf, je ne vous dirais pas achetez-le franchement si vous achetez tous les packs, vous ne pouvez pas acheter celui-là sinon ce pack-là, il n'a vraiment rien d'exceptionnel donc pas besoin de se ruer dessus, moi à votre place si j'étais un low spender ou un medium spender j'attendrais les packs du prochain événement puisqu'on va avoir la 1,037 donc peut-être il va avoir des packs liés à cette nouvelle mage à voir, ça ne coûte rien d'attendre, la mage elle sera demain je vous le rappelle, demain 8h France, 6h UTC jusqu'à 11h normalement minimum 3h annoncée, donc vraiment à part attendre cette mage il n'y a rien d'autre à faire pour les packs encore une fois puisqu'on a en plus 17 jours ce pack au frais pour l'été il est là 17 jours, donc autant attendre voir si on ne peut pas mieux investir en parlant d'investissement, je vous refais un point d'étape sur les points d'honneur sur le roulement de mon serveur alors on m'a annoncé avant d'aller voir le roulement, suite à ma vidéo d'hier que notre ami, alors c'est ça que je voulais vous montrer notre ami Marverick L, donc on le voit nous le plus haut est à 1,4 milliard en face de nous et chez nous à bientôt 1 million, 1 milliard, pardon 1 milliard 4 1 million 400 000, pardon pour le plus haut et bientôt 1 million pour Gravignia chez nous alors on m'a annoncé que Marverick L était à 3 millions et demi donc vraiment il veut passer le milliard de points, il veut montrer que c'est lui qui a la plus grosse carte bleue surtout qu'il est en face de Baba, donc là vraiment c'est le combat des multimillionnaires donc là et les multimillionnaires en euros, pas en rubis dans le jeu ou en puissance dans le jeu donc vraiment ils sont impressionnants leur taux de dépense dans le jeu Lilith se régale et tant mieux pour eux et au niveau des points d'honneur, donc sur mon serveur, si vous voulez encore une fois comparer par rapport à votre serveur numéro 4 avec des beaux serveurs et des beaux joueurs donc c'est plutôt, je ne dirais pas une référence mais c'est plutôt une indication pour vous, voir comment vous vous situez nous le premier en individuel est à 265 000 j'ai vu certains joueurs à plus de 400 000 déjà dans le point d'honneur individuel c'est vraiment impressionnant en termes d'alliance, nous sommes toujours premiers et on creuse d'écart puisqu'on était à environ 100 000 puis là on atteint les 150 000 points d'écart face aux hausses 69, les 69 lovers qui ont été les premiers à donne leur portière donc un serveur quand même dont il faudra se méfier donc on est toujours en tête et notre deuxième alliance alors notre deuxième allié, les TOC, est à 2 millions il est en dessous, il est 5ème et nous notre deuxième alliance, les TBC sont à 1,7 millions au niveau du L9H face à qui ils étaient, mais les L9H n'ont pas voulu sortir les TBC sont 9ème et au niveau du Royaume, on est toujours 3ème ça ne bouge pas et le 13-59 nous a mis un tout petit écart ils ont rajouté 50 000 d'écart donc ils planent à 220 000 d'avance sur nous je vous avoue qu'on aimerait bien les rattraper de toute façon on aimerait bien finir premier dans les deux on va bien voir ça va aussi jouer à la suite du KvK puisque si on gagne le KvK, on marquera à 7 points d'honneur pour passer premier voilà écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo prise de porte pour les Ruins on est encore une fois vraiment déçu de ne pas avoir pu se fight il n'y a pas encore la date et l'heure officielle à laquelle les Ruins seront disponibles pour le moment, elles sont fermées dès qu'elles seront disponibles normalement ça sera demain je vais bien évidemment vous faire le record de cette phase de combat j'espère que ça ne va pas laguer encore une fois j'espère vraiment qu'on va avoir de quoi se battre et que ça va être fluide mais avec Lilith on sait que tout est possible au niveau des events on le voit bien il y a eu le pop de la route de la soie j'espère que vous l'avez la route de la soie c'est de la balle c'est des sculptures en or c'est des gemmes easy donc vraiment il faut la faire et encore une fois je vous ferai le record du Turbo d'Osiris où je serai inscrit et que je ferai parti du roster fixe de mon alliance j'espère qu'on va rencontrer les numéros 1 après cette série de victoires la Familia normalement encore une fois vous ne m'avez pas dit en commentaire si c'est bien la Familia qui est numéro 1 côté aux Russes il me semble que c'est eux j'espère qu'on va les rencontrer pour un beau combat et pourquoi pas prendre la place de numéro 1 alors encore une fois c'est virtuel puisque ça ne tient pas compte d'un grand nombre de facteurs et on ne sait pas trop en tout cas quels sont les facteurs qui permettent d'optimiser son classement voilà encore une fois les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude si c'est le cas les amis qu'est-ce qu'on fait quand la vidéo nous plaît ? on lâche un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne ça fait surtout très plaisir et je vous en remercie et surtout 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 si ce n'est pas encore fait les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus